bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau cinéfeuse mini avec philippe cette fois ci qui nous parle de l'autre côté du monde de l'internet bonjour philippe comment vas-tu ? Salut Romain, Romain ça va bien c'est vrai que ça fait bizarre première émission qu'on fait dans le style éloigné donc j'espère que ça va bien marcher moi j'aime bien le contact tu sais ta sueur ton odeur moi je trouve ça sympa mais du coup ça nous moi j'ai l'impression d'être dans un film des années 90 genre traque sur internet avec les avec les formats carrés tout ça c'est bien non non bon on va parler de The Strangers c'est pour ça qu'on a fait une petite vidéo comme ça parce qu'on n'a pas forcément le temps de se retrouver corporellement il fallait absolument parler de ce chef d'oeuvre donc Strangers c'est un film coréen qui sort en salle ce qui n'est pas rien il va avoir trois films coréens qui vont sortir en salle cet été donc ça c'est le premier c'est réalisé par Na Hong Jing qui avait déjà fait The Chaser et The Murderer The Chaser surtout on avait beaucoup parlé c'était un peu le petit nouveau du cinéma coréen le jeune réalisateur son premier film The Chaser avait été sélectionné en compétition au festival de Cannes et c'était un des meilleurs polars de son moment qui était effectivement un peu dans la lignée des Bong Joon-ho par Sean Wook mais qui arrivait à trouver son petit truc et là il a mis six ans avant de revenir avec ce film là The Strangers qui se décale un peu par rapport à ses autres films puisque là il s'agit d'un film encore un film un polar mais qui va dériver un peu vers le fantastique donc l'idée c'est que ça se passe dans la campagne coréenne il y a un double homicide qui est fait par un membre de la famille qui semble être en trans et le policier qui va enquêter qu'un jeune mec un jeune mec plutôt un type de la quarantaine un peu idiot très très cliché dans ce qu'on a déjà pu voir dans le cinéma coréen le policier de compagne coréen ouais c'est ça qu'on voit souvent dans les films coréens qui en fait va au fur et à mesure mener son enquête et ça va se diriger vers un japonais qui vit dans le fameux étranger quoi qui vit dans une cabade au fond des bois et auquel on prête des intentions de sorcier voire de démon et le film va peu à peu partir vers le film de possession puisque la fille du policier va commencer enfin on pense qu'elle est possédée on n'est pas sûr si c'est vrai si c'est faux et en fait tout le film on va nager un peu dans les eaux troubles le film dure 2h20 il est très rigoureux il s'attache à développer chaque morceau du film chaque personnage même qu'on voit deux minutes est développé et parfois ça part dans l'absurde de grotesque vous avez un mec qui va se retrouver frappé par l'électricité un second rôle total mais vous avez 5 minutes avec lui quoi alors qu'il se prend une électricité en pleine gueule quoi et voilà et tout le film et on sait pas si c'est du hasard ou si c'est voulu et en fait le film joue beaucoup avec ça et comme il l'avait déjà fait un peu avec The Chaser et The Murderer même si The Chaser c'était plus réussi il va tellement loin à démonter, à changer les codes à faire un peu ce qu'il veut à mélanger les codes ce qui est vraiment le propre du cinéma coréen que on sait plus du tout où on est quoi et contrairement à des films effectivement comme The Conjuring des films de possession classique là on est assez on sait plus où on va en fait on est obligé de se laisser porter parce que t'as un mélange de genre qui est complètement surprenant en fait il prend le film de possession donc d'exorcisme il le mélange avec le film noir et tous les deux pourraient être ils sont tellement aboutis l'un et l'autre qui pourraient être unitaire en fait sauf qu'ils se mélangent totalement dans une parfaite cohérence et je trouve que ça ça rend justement l'aspect horrifique on va dire de possession beaucoup plus surprenant que The Conjuring et James Wan et compagnie alors je dis pas que c'est mieux ou pas mais c'est juste que ça il y a plus d'impact parce qu'on est directement dans une intrigue plutôt réaliste et comme on est vraiment surpris en cours de film même si c'est amené assez progressivement du coup il y a un petit peu plus d'impact et en plus tu sais ça joue pas sur des codes qu'on connait d'ordinaire tu sais l'exorcisme qui arrive il a ses croix il parle de toutes les des fantômes voilà c'est un exorcisme coréen déjà donc on est plus sur du païen il a fait beaucoup de recherches il dit qu'il a été un peu regardé dans toutes les religions donc on sent qu'il y a une vraie étude derrière le scénario qui est vachement bien écrit et effectivement le sens du film c'est une scène d'exorcisme d'une quinzaine de minutes qui est une scène d'exorcisme pas du tout chrétienne donc du coup qui est très différente qui est très en tout cas pour nous païenne qui est à base d'incantations etc dans son qu'on fait brûler c'est très différent c'est beaucoup plus physique et ça fait beaucoup plus voilà et c'est beaucoup plus il y a une pression durant cette scène qui est assez forte et qui est au coeur du film c'est la scène la plus forte parce qu'elle vous met dans une tension et puis elle dure tellement longtemps alors la scène la plus forte oui et non parce qu'en fait comme tous ces films ils l'enchaînent les climax tu dis à chaque fois c'est le gros climax du film et non comme il croise les gens il peut partir un peu partout et surprendre à chaque fois et c'est ce qu'il fait là dedans et sans que ça soit idiot il n'y a rien de putassier dans le fait de partir dans plein de directions non mais en fait il mélange surtout par exemple cette scène d'exorcisme elle est faite il y a deux exorcismes en même temps et on ne sait pas lequel est le bon exorcisme et lequel est le mauvais en fait et tout le film est comme ça c'est à dire qu'on sait vu qu'il accorde une grosse importance et beaucoup de temps aux deux parties on ne sait plus jamais on ne sait plus vraiment si l'étranger est le méchant ou le gentil et on ne sait plus et à force de te mener sur les deux il y a vraiment un moment donné où on est perdu on lâche un peu l'affaire mais on n'est pas passif pour autant parce qu'on est tellement attaché à ce qui se passe que le spectateur en fait il a un rapprochement assez étonnant on s'identifie au personnage principal qui est simplé qui ne comprend pas et puis qu'au fur et à mesure se bat dans un monde où en fait d'une certaine manière il a l'air d'être perdant sur les deux tableaux c'est tellement horrible on ne peut pas faire de choix on s'attache à d'autres personnages et justement c'est ça qui est un peu horrible c'est qu'il y a des personnages où il ne faut pas s'attacher d'autres où il aurait fallu s'attacher donc ils jouent avec nous facilement en fait et ça marche bien c'est super original après je ne dirais pas que c'est beaucoup de clichés enfin il y a des clichés mais c'est des clichés si vous connaissez un peu le cinéma coréen ce qui est intéressant avec Naon Jing c'est que c'est un type qui dérive de Memories of Murder de Bong Joong-ho de Park Chan-Nook et là dès que le film commence si vous avez vu Memories of Murder si vous connaissez les films qui se passent dans la campagne coréenne qui sont quand même vachement bien exportés que les fans de cinéma de genre connaissent bien il y avait Bédelville aussi qu'on avait vu qui se passait sur une île aussi un côté très campagnard violent on sait que il y a des choses qu'on reconnait on sait qu'en fait il joue tellement à casser les codes qu'on sait ce qui va partir dans l'humour parce que je disais au tout début du film le flic qui veut il doit partir il discute avec sa famille c'est le matin il dit ouais il y a un meurtre il faut que j'y aille et puis la mère insiste pour qu'il aille manger pour qu'il mange un bout et dans n'importe quel film américain tu sais que le mec il te dirait non non il faut que j'y aille parce que c'est sa carrière c'est le flic et là non et là toi et tu sais quand tu vois la première scène tu te dis je parais que la scène d'après il est en train de bouffer et il va arriver en retard et tout et c'est le côté humour le côté drôle de ces genres de films coréens où les mecs sont totalement en décalé donc ce décalage on le connait mais du coup en fait il va l'utiliser pour le fantastique au bout d'un moment et ça ça te met c'est bizarre t'as un personnage qui est bizarre parce qu'il a quand même un peu le sang lourd le gars il est mou il est lent tout ce qui se passe autour de lui bon bah tu dis moi je l'appréhendrais pas comme ça et tu as envie tu l'aimes le personnage mais il y a quelque chose qui te le fait détester surtout qu'après c'est atteint sa fille et c'est justement à ce moment là c'est ça qui est fort dans l'évolution de ce mec là c'est à ce moment là quand sa fille elle est atteinte qu'il change tout au tout là il devient un mec extrêmement hargneux et t'as ça dans The Host t'as ça dans Memory of Murder à chaque fois des mecs qui sont directement impliqués personnellement et qui changent de tout au tout et c'est vrai que c'est des personnages qui à la base sont totalement anti charismatiques et tu dis s'ils voulaient faire un remake d'ailleurs c'est le problème qu'ils ont eu quand ils ont voulu faire un remake de All Boy c'est difficile de trouver c'est impossible aux Etats-Unis de prendre des acteurs alors peut-être aussi parce qu'on les connait moins en tout cas celui-là par exemple cet acteur-là je le connais pas du tout par rapport à ceux qu'on a connus dans les autres films coréens mais du coup au début il semble anti charismatique c'est-à-dire qu'il est un peu rond il est pas forcément très classe c'est juste un flic il a pas l'air spécialement intelligent tu dis Stranger il l'adapte aux Etats-Unis ils vont prendre qui ? ils vont prendre un acteur connu ils vont prendre Brad Pitt ils vont prendre qui ? il va sans les dire pour le rôle bon c'est très bien qu'à un moment donné c'est lui c'est très compliqué parce qu'il y a que le cinéma coréen pour arriver à te livrer des personnages qui peuvent être totalement anti charismatiques et puis d'un coup qui par leur violence et par leur force de conviction vont changer et d'un coup on va s'attacher et ça c'est assez c'est assez fort et c'est pour ça que c'est les numéros 1 dans le thriller en ce moment et je pensais pas qu'ils allaient réussir à faire un nouveau film dans ce style-là et là en passant dans le fantastique il arrive vraiment à donner des frissons à la fin en disant ok en fait le cinéma coréen il est encore il tient encore la route t'as aussi ce croisement de genre des fois en Amérique récemment il y a eu Prémonition avec Anthony Hopkins et Colin Farrell ça faisait bien son taf mais voilà ça rentrait dans un cahier des charges qui était clairement hollywoodien et ça te surprenait pas extrêmement même si c'était voilà c'était pas mauvais du tout et là on est quand même à un niveau largement supérieur surtout que le réalisateur je sais pas ce que t'en penses mais en fait il a une maturité dans sa mise en scène il arrête la caméra à épaule il ne se limite pas juste à ce qui s'est fait avant dans le cinéma coréen tu sais à partir sur le film noir avec les personnages juste hargneux et voilà façon gangster et il croise un peu les genres et surtout il pose une caméra et la caméra elle est plutôt tranquille et il s'adapte clairement non pas du coup à l'univers urbain de The Chaser mais plutôt à la campagne et je trouve qu'il adapte vraiment sa mise en scène avec son propos ces acteurs il les gère mais ils sont magnifiques ils sont juste sublimes tous du simple acteur principal à la secondaire à l'acteur principal enfin ils sont vraiment en bluffant au réalisme et les musiques je sais pas si t'en es rendu compte mais les musiques ils te prennent au corps ils sont pas extrêmement présentes mais ils sont ils assistent bien les scènes et c'est enfin pour moi part formellement et aussi dans son scénario qui est quand même extrêmement abouti c'est peut-être bien le meilleur film que j'ai vu cette année jusqu'alors je suis d'accord que c'est un des films les plus intéressants qu'on a vu cette année clairement en termes de polar et même d'horreur parce que c'est quand même un film horrifique au fur et à mesure et puis il te fait réfléchir à la fin du film on en ressort je dirais pas plus grand mais même plus mal parce qu'on sait pas quoi on pensait un petit peu être bloqués par la rigueur et par la lenteur du film parce que c'est vrai que c'est un film qui parfois prend pas mal son temps et ça je pense que ça peut bloquer les gens voilà la durée parce qu'on a plus l'habitude de faire des films aussi longs il n'y a que en Corée encore une fois où il peut permettre de faire des films de 2h20 juste sur des polars dans un village et voilà et je pense que ça c'est un truc qui peut bloquer et surtout en plus vu le changement de genre qui s'opère c'est à dire qu'à un moment donné tu ne sais plus du tout où t'es mais ça c'est moi ce que j'aime bien dans le cinéma coréen et ce qu'on retrouve un peu partout c'est cet humour noir mélangé à une espèce de liberté totale tu as un prénom qui peuvent passer d'un genre à l'autre sans t'as un compte sur la famille voilà t'as plein de choses t'as plein plein de choses bon en tout cas on le conseille je ne sais pas s'il va avoir une grosse sortie sale mais en tout cas il y a un bon buzz autour du film si vous avez vu The Chaser je vous conseille vraiment de vous mettre si vous avez été un peu déçu par The Murderer n'hésitez pas à quand même lui redonner une chance parce que ça vaut le coup c'est vraiment si le cinéma coréen vous a un peu lassé ces dernières années je pense que celui-là il va vous plaire en tout cas tiens t'as quelqu'un qui t'appelle derrière bon en tout cas allez-y c'est vraiment un super film gros bisous les amis salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada